Tout de suite, retrouvez la chronique du Dr Sarah Laksimi, Santé Ramadan, du site SantéRamadan.fr Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasoulillah. Parce que nous aimons Ramadan, son atmosphère, sa baraka, sa paix et ses bienfaits, nous aimons jeûner et nous attendons sa venue avec impatience. Qu'en est-il de la prise médicamenteuse lors du mois béni de Ramadan ? Tout d'abord, remettons les éléments dans leur contexte. Ramadan est prescrit pour les personnes en bonne santé et qui peuvent le supporter. Une personne qui prend des médicaments peut se sentir en bonne santé. Mais on peut être en bonne santé à condition de prendre des médicaments. Cette santé reste fragile et tributaire de cette prise médicamenteuse. Le médicament doit être pris au bon rythme, au bon moment et à la bonne dose. Alors comment faire pendant le mois de Ramadan quand on prend un médicament ? Un vrai casse-tête chaque année pour des millions de jeuneuses et de jeûneurs dans le monde. Qu'est-ce que c'est un médicament adaptable à Ramadan ? C'est un médicament qu'on a l'habitude de prendre de jour et en dehors du jeûne. Ce traitement est prescrit avec précision et son efficacité est étudié de manière à agir de façon optimale dans ces conditions. Si vous le prenez à des horaires différents, il est probable de diminuer son efficacité ou au contraire à l'augmenter. Attention, qui dit l'augmenter, augmenter l'efficacité dit aussi augmenter les effets indésirables qui lui sont liés. Alors que faut-il faire ? Quand vous êtes en bonne santé sous traitement, vous êtes en sursis. Votre bonne santé n'est qu'apparente. La solution passe par votre médecin traitant. Il est le seul à pouvoir spécifier que votre traitement peut être pris la nuit du jeûne. Sans répercussions négatives pour votre santé. Les répercussions négatives sur votre santé peuvent survenir pendant Ramadan. Mais plus souvent quelques jours après ou quelques semaines après la fin de Ramadan. A la fin de Ramadan, le patient dira fièrement à tout le monde qu'il a jeûné et qu'il va très bien, alors qu'il n'en est rien. Deux cas peuvent se présenter. Votre traitement est parfaitement adaptable à Ramadan. C'est votre médecin qui vous rassure et vous change la prescription, sans que vous fassiez pression sur lui bien sûr. Vous suivrez à la lettre et religieusement ce qu'il vous a prescrit. Dans ces conditions, vous ferez donc Ramadan sans soucis majeurs. Votre traitement n'est pas adaptable la nuit et vous avez un problème de santé majeur. Comment placer un traitement pris à un rythme particulier, réparti sur la journée en l'espace de 6 à 7 heures de nuit ? Vous n'êtes donc pas en mesure de jeûner sans causer de dégâts visibles ou invisibles, perceptibles ou non-perceptibles. Certains médecins vous proposeront de prendre des médicaments pendant que vous jeûnez avec un verre d'eau. Votre médecin cherche la solution la moins morbide pour vous. Que ce soit avec de l'eau ou sans eau, un médicament ne se prend pas en dehors des conditions dans lesquelles il a été conçu. De plus, avec de l'eau, ce n'est plus du jeûne ramadanien, vous romprez votre jeûne. D'un point de vue religieux. Et à ce moment, vous n'avez plus qu'à vous restaurer car la journée ne compte pas. De plus, vous risquez de provoquer des réactions que vous n'attendez pas. Ces réactions peuvent être différentes d'un médicament à un autre. En premier cas, votre médecin traitant vous autorise à prendre votre médicament habituel pendant la nuit du jeûne. Il vous le répartira sur ordonnance avec les précautions alimentaires qui s'imposent. Et dans ce cas, vous jeûnerez en suivant scrupuleusement la prescription médicale. Deuxième cas, votre médecin traitant vous informe que votre traitement n'est pas adaptable la nuit et que vous ne devez en aucun cas l'interrompre. Dans ce cas, votre jeûne est contre-indiqué. Que le trio agrée nos bonnes actions et nous montre le chemin à suivre. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501